Les étudiants de première année éco, bonjour ! Dans cette vidéo, je vais corriger la dernière forme de la fonction d'utilité f qui est égale à min de 2x et 2 sur 3y. Donc je rappelle que j'ai dit que c'est une notation de min, c'est une notation quand les deux, ou les biens, sont complémentaires. Ici, x et y sont deux biens complémentaires. La fonction d'utilité est égale le minimum des deux rapports. Je rappelle la forme générale de deux biens complémentaires pour comprendre l'interprétation de cette forme. Qu'est-ce que ça veut dire 2 et 2 sur 3 ? Je réécris la forme générale, c'est très important. Donc uxy min, c'est la forme de deux biens complémentaires. Et j'ai dit que c'est x sur a et y sur b. Donc pour interpréter cette expression ou trouver le rapport entre x et y qui procure un niveau d'utilité ou une unité d'utilité, il faut écrire cette expression comme cette expression. C'est-à-dire qu'il faut transformer la forme qui est là à cette forme. Il faut que ce soit de la même forme. Pour cela, je vais juste réécrire ma fonction d'utilité. que uxy est égale min. Donc c'est-à-dire à la base, c'était x sur a, y sur b. Et je rappelle l'interprétation de a et b, c'est qu'il faut a unité de x et b unité de y pour générer ou avoir une unité d'utilité. C'est-à-dire pour avoir une utilité qui est égale à 1, il faut consommer a unité de x et b unité de y. Il faut que j'écris cette expression sous forme de x sur un chiffre. C'est-à-dire qu'il faut que je détermine a et b. Il faut que je détermine a tel que x sur a est égal à 2x. Forcément, c'est x sur 1 sur 2. Donc x sur 1 sur 2, c'est x fois 2, donc c'est 2x. Pareil, 2 sur 3, pour l'écrire sous forme de y sur b, pour l'écrire sous forme de y sur b, donc c'est y sur 3 sur 2. Y sur 3 sur 2, donc si je remonte 3 sur 2, donc ça fera y fois 2 sur 3, donc 2 sur 3y. La même chose ici, donc x sur 1 sur 2, c'est 2 sur 1 fois x, c'est 2x. Et là, j'arrive à trouver la relation ou le rapport entre les deux biens x, y. Il faut consommer a unité de x et b unité de y pour générer une unité d'utilité. Donc ça veut dire qu'il faut consommer 1 sur 2, 1 sur 2, c'est-à-dire la moitié, 0,5 unité de x, et 3 sur 2, c'est 1 et demi, 1,5 unité de y. Il faut consommer 0,5 unité de x et 1,5 unité de y pour avoir une unité d'utilité. Donc voilà comment, maintenant, on interprète ces deux rapports. Il faut d'abord les écrire sous cette forme, et après les interpréter. 0,5 x et 1 sur 5 unité de y pour avoir un niveau d'utilité, ou pour générer une unité d'utilité. Et après, pour représenter graphiquement, on a trois cas. On suppose tout d'abord un niveau d'utilité. Donc là, je ne vais pas suivre le même raisonnement que j'ai utilisé pour E, juste pour vous dire que c'est la même chose. Donc après, si vous voulez revoir les deux E, comment j'ai procédé. Là aussi, je vais procéder un petit peu différemment. Vu qu'il nous demande de tracer pour deux niveaux d'utilité, on va supposer un niveau d'utilité qui est égal à 12. Un niveau d'utilité qui est égal à 12. Et on a dit qu'il y en a trois cas. Donc si, premier cas, si le niveau d'utilité est égal à le minimum des deux rapports, le minimum des deux. Donc le minimum des deux. Donc je compare les deux, je compare ça et ça. Le minimum des deux. Donc ça c'est bien ça, et ça c'est bien ça. Le minimum des deux. Donc si 2x est inférieur à 2 sur 3y. Si 2x est inférieur à 2 sur 3y, donc l'utilité est égale à la partie inférieure, la partie minimum. C'est pour ça qu'on a le min, le minimum des deux. Donc si ça est le minimum, l'utilité sera égale au minimum. Donc alors, u bar est égale à 2x. u bar est égale à 2x, donc la partie inférieure. Et u bar est égale à 12, donc dans notre cas 12 est égale à 2x, ce qui est équivalent à x qui est égale à 12 divisé par 2, donc 12 divisé par 2, donc c'est 6. Deuxième cas, si maintenant 2x est supérieur à 2 sur 3y. Bah alors, dans ce cas, u bar est égale à la partie inférieure, c'est 2 sur 3y. Et dans ce cas, donc 12 est égale à 2 sur 3y, ça veut dire que y est égale à y est égale. Je passe 2 sur 3 de l'autre côté, donc ça veut dire x 3,5. Donc 12 x 3, c'est 36, et 36 sur 2, c'est 18. À 18. Et donc, on a dit l'autre cas, donc quand c'est égal, si 2x est égal à 2 sur 3y, ben alors, u bar est égale à 2x est égale à 2 sur 3y. Donc qui est égale forcément dans notre cas, donc ça veut dire que 2x est égale à 2 sur 3y est égale à 12. Voilà, donc ça c'est 1. Nous, ce qui nous intéresse, donc c'est ça, ce que j'avais noté 1 dans la question précédente, et on a besoin de ça. C'est-à-dire qu'on va représenter cette droite, y est égale à 18, et on va représenter x est égale à 6, et on aura la courbe d'indifférence d'un niveau d'utilité qui est égale à 12. Je reprends ici, graphique. Et on va, allez, donc on a besoin, donc x 6, x 12, 18, pardon, donc 6, 18, allez, on reste ici, on met ici 18. Donc 6, elle est là, et la même chose, x est égale à 6, x est égale à 6, c'est cette droite. x est égale à 6. Et après, y est égale à 18, y est égale à 18. Et après, on a dit que la courbe d'indifférence, c'est tout simplement la forme en L. Voilà la courbe d'indifférence pour un niveau d'utilité qui est égale à 12. Voilà la courbe d'indifférence pour un niveau d'utilité qui est égale à 12. Et j'ai dit le point, tu vois, où il n'y a pas de gâchis, où il n'y a pas de gaspillage, c'est 6 unités de x et 18 unités de y. Donc ça va procurer un niveau d'utilité qui est égale à 6, et c'est égale toujours à la partie inférieure. Donc 6, donc on va pouvoir, donc ici, 6 unités de x, pour consommer les 6 unités de x, il nous faut 18 unités de y. Et on a un niveau d'utilité qui est égale à 12. Maintenant, on suppose qu'il y a un autre niveau d'utilité, allez, un niveau d'utilité, si je mets un niveau d'utilité supérieur, allez, on suppose 18, par exemple, si je suppose 18, je vais avoir un petit souci, donc ici, ça sera 9, et ici, ça sera 18, x 3 sur 2, 9 x 3, 27, bon, juste parce que je n'ai pas assez d'esgale, 18 et 6, ça ne fait que 24, bon, ça va être un petit peu en haut, donc je vais prendre un niveau d'utilité inférieur, juste pour que, vu que si je prends supérieur, ça va y aller ici, donc ça ne va pas être, visite, donc je prends, aller à un niveau d'utilité inférieur, je suppose, un u bar qui est égal à les a6, donc si u bar est égal à 6, maintenant, on va refaire la même chose, ce qui m'intéresse, c'est 1 et 2, donc l'équation 1, donc 2x est inférieur à 2 tiers y, donc on a dit que u bar est égal à 2x, et donc 6 est égal à 2x, x est égal à 6 divisé par 2, 3, voilà la première, on va dire la première équation, x égale 3, la deuxième, 2x supérieur à 2 sur 3 y, alors fonction d'utilité, le niveau d'utilité est égal à la partie inférieure, qui est 2 sur 3, fois y, et après, donc 6 est égal à 2 sur 3 y, c'est que y est égal à 3 fois 6 sur 2, 18 divisé par 2, 9, et pareil, je vais représenter ces deux, représenter ces deux droites, x égale 3, y est égal 9, x égale 3, donc c'est la moitié ici, donc x égale 3, y est égal 9, donc 6, y est 6, 12, et la moitié, 9, elle est là, ici c'est 3, et voilà, et donc la courbe, maintenant je peux représenter la courbe d'indifférence, qui est en forme de L, et que u bar est égale à 6, et toujours la même chose, donc le point optimal qui est là, donc 3 unités de x, et 9 unités de y, ça va me procurer un niveau d'étudité qui est égal à 6, pour chaque unité de x, j'ai besoin de 3 unités, on va dire, de y, si je suis ici, par exemple, si je suis là, donc si j'ai, dans ce point, j'ai 6 unités de x, et 9 unités de y, avec 9 unités de y, je peux utiliser que 3 unités de x, alors que j'ai 6, donc il me reste 3 ici, donc, ici, il y a 3, 3 unités de x, je ne peux pas les utiliser, c'est du gaspillage, c'est des quantités qui ne vont pas me servir, je ne peux pas les utiliser, si je veux les utiliser, il faut que j'augmente y, le fait que j'ai 3 unités de x, si je veux les utiliser, le fait que pour une unité de x, il y en a 9, ça veut dire que pour 1, il faut 3, donc pour consommer 3, ces 3 unités de x qui sont gâchées, ou gaspillées, pour que je puisse les utiliser, il me faut 9 unités de y, c'est-à-dire, il faut que j'achète 9 unités de y, pour consommer 3, il faut que j'achète 9 unités de y, en achetant, j'ai 3 qui ne servent à rien, mais pour que je puisse les utiliser, je dois acheter 9 de y, là, je vais pouvoir maintenant les utiliser, et donc je vais me déplacer de ce niveau d'utilité, à ce niveau d'utilité, donc je vais pouvoir me déplacer, de ce niveau d'utilité, à ce niveau d'utilité, c'est-à-dire, j'augmente mon utilité de 6 à 12, en achetant juste 9, parce que j'en avais 3, 3 unités de x, 3 unités supplémentaires de x, qui ne me servent pas, que je ne peux pas les utiliser, et le fait qu'il est bien sans complémentaire, pour que je puisse les utiliser, je dois disposer d'une quantité supplémentaire de y, je vais l'acheter, et je vais pouvoir utiliser ces 3, et en consommant ces 3 avec les 9 que j'ai achetés, je vais pouvoir augmenter mon niveau d'utilité, et passer de 6 à 12. Pareil, donc là, le graphique, il est mal représenté, vu que je ne le présente qu'avec la main, mais normalement, ça c'est une droite. Normalement, je change de couleur, c'est mieux, normalement, ça c'est une droite. Et cette droite, c'est tout simplement, c'est d'égalité. Sur cette droite, 2x est égal à 2 sur 3y. Ça veut dire, y est égal à 2x fois 3 sur 2. Donc si vous voulez, ici, c'est 2x est égal à 2 sur 3y. Et si je veux isoler y, y est égal à 3x. y est égal à 3 sur 2, est égal à 3x. y est égal à 3x. Voilà l'équation de cette droite. Donc quand je suis ici, 2x est supérieur à 2 sur 3y, ça veut dire, y est supérieur à 3x. Quand je suis là, c'est-à-dire sur ces segments-là, récental, c'est l'inverse, donc c'est 2x qui est inférieur à 2 sur 3y, donc y est inférieur à 3x. Et quand je suis sur cette droite, c'est égal, donc c'est la partie, c'est 3 ce que je vous ai mis ici, donc c'est la droite. Et la droite, il relaie l'ensemble des points optimaux, les points où il n'y a pas de gaspillage, où il n'y a pas de gâchis. Donc voilà comment on représente les courbes d'indifférence de deux biens complémentaires. Donc ils ont une forme de L, x et y sont deux biens complémentaires. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc il n'y a rien de difficile. Il faut toujours mémoriser ça, la relation entre les deux pour comprendre le raisonnement. Et après, pour représenter graphiquement, donc soit cette partie est inférieure et donc l'utilité est égale à ça, soit cette partie est supérieure et l'utilité est égale à ça. Vous représentez graphiquement chaque fois les deux équations, que dans le premier cas ou dans le deuxième cas. Et la courbe d'indifférence, c'est l'intersection des deux, donc c'est la forme en L à partir du point d'intersection. Le point d'intersection, c'est le point optimal. Et après, vous mettez votre L. Donc voilà, j'espère que j'étais clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Et pareil, si vous avez aussi des exercices que vous n'arrivez pas à les résoudre, envoyez-moi vos exercices et je vous dis bon courage et à très bientôt.